Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes vendredi le 11 février déjà et là je vais vous prendre ma salle de bain parce que je suis partie pour me maquiller Laura va pas tarder à arriver puisqu'elle m'a demandé si je pouvais lui garder Luna ce matin parce qu'elle a rendez-vous chez le dentiste et elle ne se voit pas y aller avec la petite Mathis lui il va à la garderie donc elle n'avait pas besoin pour Mathis mais elle m'avait demandé pour Luna donc évidemment j'ai dit oui parce que contrairement aux commentaires que je viens de lire sur mon vlog posté ce matin moi aussi je rendais service à Laura et pas qu'un peu, on s'en rend régulièrement parce qu'on a officiellement besoin l'une de l'autre j'ai déjà gardé ses enfants plein de fois à l'époque où moi je ne travaillais pas où elle avait repris le boulot, j'ai pris Luna, je l'ai fait manger dès midi je l'ai accueilli le matin pour l'emmener à l'école parce que Laura avait oublié de l'inscrire à la péri ou ce genre de choses et c'est assez régulier entre nous moi je lui demande beaucoup moins maintenant de garder mes enfants mais elle me les a quand même gardé plusieurs fois après il y a effectivement le prêt de la voiture mais ça malheureusement je ne peux pas lui rendre la pareille étant donné que je n'ai pas de voiture en revanche ça m'est déjà arrivé de la dépanner financièrement je ne vois pas où est le problème tant qu'on est honnête l'une envers l'autre et qu'on se rend moi je ne vais jamais emprunter d'argent mais tant qu'on se rend l'argent qu'on se doit je me dis qu'il n'y a aucun problème voilà j'ai la réponse en fait je n'étais pas sûre d'avoir bien compris le sens du commentaire qui me disait c'est vraiment pas sympa pour Laura elle va être contente de lire ça ou je ne sais pas quoi je ne vois pas le rapport avec Laura en fait parce que c'est l'anniversaire de Marceau ce n'est pas mon anniversaire à moi donc c'est Marceau qui décide qui vient à son anniversaire ou pas il a le droit de ne pas apprécier certaines personnes je ne le forcerai jamais à apprécier certaines personnes c'est lui qui décide en fait c'est son anniversaire voilà ce n'est pas parce que c'est son anniversaire qu'il doit inviter mes copines Laura je n'ai pas besoin que ce soit l'anniversaire de Marceau pour l'avoir donc je ne vois pas en quoi ce n'est pas sympa mais bref ça n'avait pas l'air foncièrement méchant ce commentaire mais voilà je voulais juste rétablir la vérité Laura et moi on se soutient à mesure égale j'ai envie de dire et c'est important parce que c'est aussi ça l'amitié donc voilà du coup là je me maquille pour pouvoir accueillir Luna dans je pense 10 minutes et puis après voilà les enfants vont jouer ensemble moi j'ai du linge à étendre j'ai l'aspirateur à passer en bas j'ai ma salle de bain que je voudrais nettoyer ça fait des lustres que je le dis et en fait je ne le fais pas et la poussière s'accumule et surtout je dois nettoyer ça et c'est une catastrophe ça me panique vous voyez le moisi alors là voilà ici là j'ai essayé de nettoyer et en fait j'ai brassé le moisi sur le plafond donc j'ai arrêté je vais le faire avec de l'eau de Javel je vais essayer j'ai acheté un spray exprès en fait je n'ai plus de VMC dans la maison et du coup j'ai des traces de moisi qui apparaissent comme vous voyez sur les plafonds et dans la cuisine aussi et même sur ma porte d'entrée donc la porte d'entrée ce n'est pas gênant parce que je la nettoie au chiffon microfibre et ça s'enlève très très bien juste que sur les plafonds c'est un peu plus compliqué et que on est dans une pièce d'eau et que le plafond est peint avec de la peinture acrylique ce qui fait que quand je frotte en fait la peinture s'en va donc il va falloir que je frotte bien sûr mais que je repeigne à la peinture glycéro surtout parce que ça va revenir je le sais et donc il faudra à nouveau nettoyer donc il faut que ce soit possible de nettoyer du coup vous allez me demander pourquoi j'ai plus de VMC c'est pour la simple et bonne raison que je l'ai éteinte je ne sais pas si vous le savez mais la VMC coûte quand même relativement cher au niveau électrique et ça consomme quand même pas mal en électricité et en fait il faut savoir que moi ici je paye déjà 186 euros par mois pour cette petite maison qui ne fait même pas 100 mètres carrés parce que on est en fait en classe énergie F oui on est en classe énergie F ce qui évidemment on ne m'a pas annoncé quand j'ai pris la maison donc en fait il faut savoir que au début je payais 206 euros ce qui est énorme et du coup j'ai décidé d'éteindre la VMC c'est ma voisine en fait celle qui vient tout le temps pour tout et rien qui m'a dit que effectivement la VMC ça consommait énormément et du coup j'ai dit ah bon je ne le savais pas et j'ai coupé la VMC et effectivement j'ai vu la différence sur ma facture mais par contre du coup la maison elle moisie donc je vais l'entretenir puisque de toute façon je prévois de partir donc cette petite partie de plafond là que vous voyez là au dessus de ma tête je vais le repeindre à la peinture glycéro comme ça je pourrais ensuite nettoyer à l'éponge quand il y aura des nouvelles traces je le ferai au fur et à mesure et comme ça ça sera bien après dans la cuisine je pense que je vais reprendre la peinture normale puisque de toute façon les beaux jours vont arriver donc ça va arrêter puisqu'on va davantage aérer donc je pense que voilà dans la cuisine ça ne reviendra pas dans la salle de bain c'est moins évident étant donné que c'est quand même une pièce très Laura qui me demande t'es chez toi ben oui puisque je t'attends en fait donc ouais c'est quand même une pièce très humide mais si on ouvre correctement la fenêtre normalement il n'y a pas de risque donc voilà bon et bien voilà ça a sonné c'est Laura qui arrive ça a sonné Bon, je vous reprends, il est 14h30 et il vient de nous arriver un truc de dingue. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais expliqué que pour l'anniversaire de Marceau, je voulais organiser une rencontre avec Tarek, en fait. Et ça n'avait pas été possible. J'avais réussi à contacter son attaché de presse. Et en fait, ça n'avait pas été possible d'organiser une rencontre parce que Tarek est débordé en ce moment particulièrement. Et donc, du coup, elle m'avait dit que ce n'était pas possible, mais elle m'avait quand même souhaité un bon anniversaire pour Marceau. Et en fait, déjà ce matin, on avait eu la grande surprise. Alors moi, je l'ai eu hier soir parce que j'ai consulté mon téléphone hier soir, mais en fait Marceau l'a eu ce matin. Quoi ? Non, regarde, je ne peux pas dire la mort. Donc, moi, je l'ai eu hier soir, mais Marceau ne l'a eu que ce matin. En fait, hier soir, j'ai consulté mon téléphone parce que je n'arrivais pas à m'endormir. Et du coup, j'ai regardé mon Insta comme je fais d'habitude et je n'avais pas reçu spécialement de notification. Et en fait, en allant sur mon Insta, je vois que j'avais un point rouge sur le cœur. Donc, je clique dessus et là, je vois écrit Tarek Bouddhali. Je me dis pourquoi Tarek Bouddhali fait-il partie de mes notifications ? Donc, je regarde et c'était marqué Tarek Bouddhali a commenté votre photo. Et en fait, il avait commenté la photo de Marceau que j'avais posté pour son anniversaire. Et en fait, j'ai regardé le commentaire. Il avait marqué bon anniversaire avec un smiley qui fait la fête et un smiley qui fait un clin d'œil. Et là, en fait, il y a quelques minutes de ça, je reçois un message sur Instagram de la part de... L'attaché de presse. L'attaché de presse de Tarek qui m'envoie juste un message en me mettant « Et voilà ! » Donc, je regarde et je me dis « Oui, oui, de toute façon, on va y aller après. » Donc, je regarde le message et je me dis « Et voilà ! » Et là, une vidéo qui apparaît avec le visage de Tarek. Et je me doutais que c'était pour Marceau et je me suis dit « Mais non, mais c'est trop top pour lui ! » Et donc, je l'appelle. On a regardé la vidéo et en fait, c'est effectivement Tarek Bouddhali qui lui dit « Coucou, Marceau ! » C'est Tarek. Apparemment, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Apparemment, tu as 6 ans. Alors, j'espère que tu as été gâtée. Profite bien de cette journée. Je pense fort à toi. Gros bisous. Ciao. Je ne sais pas quoi. Enfin, un message comme ça. Ben, il va mettre la vidéo. Non, je ne mettrai pas la vidéo parce que je trouve que c'est personnel à Marceau et ça doit rester pour lui. Mais franchement, je suis très touchée par le geste. Donc, je suis vraiment très reconnaissante. Je suis désolée que j'ai mis les yeux parce que je l'ai coupée au montage mais on vient de vivre une scène. Et donc, je suis très, très reconnaissante vis-à-vis de Tarek d'avoir fait cette démarche pour Marceau. Le commentaire sous la photo, là, la vidéo. Enfin, franchement, tout ça pour lui, c'est vraiment hyper gentil de sa part. Il n'était pas obligé, d'autant que ça prend sur son temps. Donc, il n'était vraiment pas obligé et voilà. Et je suis très touchée et Marceau est très touchée. Tarek, si tu passes par là, merci infiniment. Voilà. Donc, bon, c'était la petite parenthèse du vlog. La petite parenthèse enchantée pour Marceau. Du coup, là, on est en train de regarder la TV avec Elsa mais Marceau a envie de faire un jeu de société sauf que ça fait trois fois que je lui demande d'aller s'habiller et que ce n'est toujours pas fait. Donc, tant qu'il ne sera pas habillé, on ne fera pas de jeu. Et puis après, on va aller se promener au parc. Voilà, le programme de la journée. C'est un peu notre programme de tous les jours en ce moment puisqu'on a du soleil tous les jours donc on en profite. J'aimerais tellement que la météo change et qu'on ait aussi du soleil pour nos deux journées à Paris la semaine prochaine. Franchement, ce serait... Je ne vais pas dire miraculeux mais presque. Non, ce serait chouette. Donc, on espère. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, je vous reprends. On est dimanche et il est 19h. Les enfants sont partis il y a une demi-heure. Moi, je me suis reposée devant la télé. Voilà. Je vais ensuite monter ce vlog. Je vais manger et aller me coucher. Demain, je n'ai rien de spécial de prévu pour la journée si ce n'est des appels téléphoniques et puis la préparation de ma valise, bien sûr. Que vous dire de plus ? On a passé une bonne journée. On n'a rien fait de vraiment spécial. Des jeux de société. On a regardé la télé dimanche en famille, quoi. Marceau était parti aujourd'hui toute la journée avec son papa pour son anniversaire. Lui aussi, il a passé une journée tout seul avec son papa. C'est un peu nos traditions. C'est devenu des séjours à Paris pour moi. Mais avant, c'était toujours une journée. Éric, il est resté sur une journée. Il a emmené Marceau manger au Burger King. Et ensuite, il l'a emmené dans un endroit à Cholet qui s'appelle l'autre usine où, en fait, il y a des jeux d'arcade, il y a des terrains de sport, il y a du karting, il y a un bowling, il y a plein de trucs, en fait. Et du coup, ils ont passé l'après-midi là-bas. Donc, Marceau était ravi. Il est rentré très fatigué. Du coup, j'ai eu droit à un gros câlin. Il me dit j'ai trop envie de dormir. J'ai dit je suis désolée mon petit chat, mais là, il va falloir que tu tiens encore un peu jusqu'à arriver chez papa. Et puis, voilà. Donc, on semble que c'était une belle journée. Donc, moi, là, je suis en vacances. Voilà, pour la semaine ou presque. Marceau rentre demain en fin de journée et nous partons mardi midi prendre le train à chemiller. C'est Laura qui doit nous emmener normalement. Et on a notre train à 11h30, je crois. Et ensuite, on a le TGV qui part un peu avant midi. Je crois que c'est 11h53, 57. Je ne sais plus. Donc, voilà. Et ensuite, à 13h30, on sera arrivés à Paris. Voilà. Ce sera le début de notre grande aventure. Donc, pour le moment, je n'ai rien à réserver parce que je sais que Marceau va très vite fatiguer. Donc, je ne veux pas... Le but, ce n'est pas que ces deux jours soient épuisants pour lui. Du coup, j'ai juste... Je lui ai proposé des choses. Il n'est pas contre. Moi, j'ai très envie d'aller au jardin du Luxembourg mais malheureusement, ils ont annoncé de la pluie. Donc, on verra si on y va ou pas. Moi, c'est mon endroit préféré de Paris. Donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé y aller mais j'espérais qu'il ferait beau en fait et ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce qui est annoncé. Ensuite, lui, il a demandé pour aller à la tour Eiffel. Il veut monter au premier étage. on va voir si il a le cran d'y aller ou pas et puis et si c'est le cas, ça va être top. Donc, voilà. Du coup, c'était une belle fin de semaine. Toutes ces surprises que Marceau a eues pour son anniversaire, c'était vraiment chouette. J'avoue que on ne s'attendait pas du tout à ça. Les gestes de Tariq Bouddhali, franchement, grosse surprise. Très agréable surprise mais grosse surprise. Je ne sais pas comment témoigner ma reconnaissance mais en tout cas, à l'intérieur, elle est là. Donc, Marceau est tellement, tellement heureux. Il n'arrête pas de la regarder la vidéo. Il n'arrête pas de me dire aussi quand même, il est très beau. Donc, j'ai dit oui, il est très beau. Et là, il est un peu reparti dans son délire de j'aimerais trop que tu le rencontres. Donc, je lui ai dit non, ce n'est pas prévu. Si ça doit se faire un jour, ça se fera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le projet. Donc, je pense qu'il a compris quand même. Mais en tout cas, il est très content d'avoir reçu cette vidéo. Voilà. Donc, je pense que Tarek a refait son anniversaire en fait. Clairement. Mon voyage à Paris à côté, c'est des cacahuètes. Donc, bon, moi, je suis ravie pour lui. Ça ne me dérange pas en soit. Au contraire, je suis très contente pour lui. Les étoiles que j'ai vues dans ses yeux, je verrai peut-être les mêmes à Paris. mais pour le moment, en tout cas, Tarek a fait brouiller les yeux de mon fils comme moi, je ne les avais pas fait brouiller. Donc, je suis ravie. Voilà. C'était une très belle fin de semaine, une très belle surprise, un très beau moment à partager avec lui. Voilà. Donc, sur ce, je vais clôturer ce vlog parce que la semaine est terminée. J'enchaîne demain avec une nouvelle semaine. Je ne sais pas si je vloggerai demain. Je pense que je vloggerai mardi pour le départ. Demain, je n'aurai rien de spécial à part faire la valise qui est déjà quasiment prête, d'ailleurs. Donc, voilà. Je ne sais pas si on vloggera demain. Enfin, si je vloggerai demain. Je vloggerai plutôt mardi matin quand on va se réveiller avant de partir, etc. Alors, je pense que je vais dormir avec Marceau pendant deux nuits d'affilée parce que ses frères n'étant pas là, je pense qu'il ne voudra pas dormir dans sa chambre. Et il aurait eu Elsa, il aurait dormi avec Elsa, mais comme Elsa n'est pas là non plus, du coup, il va dormir avec moi. Déjà, il m'a demandé si à l'hôtel, il n'aura pas un lit tout seul parce qu'il a peur. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Il va dormir avec moi. Il ne bouge pas trop la nuit, donc ça va. Lui et Adam, franchement, dormir avec eux, c'est cadeau. Ils ont un sommeil assez calme, contrairement à Combe. Et donc, ça ne me dérange pas. Voilà, donc demain, ça va être journée administrative et ménage. et puis ensuite, ça sera parti pour Paris. J'ai trop hâte. Donc, voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Si demain, je vais faire ma coloration quand même parce que je voulais faire des belles photos quand on sera à Paris, donc j'ai tenu à refaire ma couleur avant de partir. Donc, c'est la copine d'Anaïs qui vient me la faire demain à 17h30. Donc, quand je vous reprendrai, je n'aurai plus de racines. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et du coup, vous aurez ce vlog lundi, donc je peux vous dire à demain pour un nouveau vlog puisque moi, j'ouvrirai le vlog mardi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada